Bonjour à tous, c'est Stahl, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur The Division 2 pour une nouvelle vidéo. Mais attention les gorets, pas n'importe quelle vidéo. Il s'agit ici du débrief complet du stream des développeurs du 19 septembre et annonçant l'arrivée du PTS de la TU22. Nous allons voir ensemble les nouveautés que l'on découvrira dans la prochaine saison. Je vous dis tout juste après l'intro. Let's go ! Bon les gorets, content de vous retrouver aujourd'hui sur The Division 2 pour parler du futur du jeu et de ce que nous réservent les saisons 2.0. Exit les personnages saisonniers, ils ne seront plus de la partie, donc tout ce dont on parlera aujourd'hui sera accessible avec votre personnage principal. Bien, il y aura pas mal d'infos constillantes dans cette vidéo, donc restez bien attentifs les amis. Je vais m'efforcer de faire un récap concis et clair afin de ne pas produire une vidéo de 40 minutes. Allez, c'est parti ! Nouveauté de la prochaine saison, le parcours saisonnier introduit un système de progression structuré en 7 missions chapitrées, chacune contenant 8 objectifs différents à remplir. Chaque mission, ou devrais-je dire chaque palier, ou chaque tiers, numéroté de 1 à 7, que vous pouvez voir à l'écran. Il se débloque en remplissant 6 objectifs préalables allant de la libération de points de contrôle à l'élimination d'ennemis en passant par l'utilisation de certaines compétences. Les plus observateurs d'entre vous auront remarqué que 8 objectifs sont disponibles, mais que seule la réussite de 6 d'entre eux sera nécessaire au déblocage du palier suivant. Le but, laisser le choix au joueur d'éviter tel ou tel objectif qu'il aurait la flemme de remplir. Franchement, c'est un bon point. Le parcours saisonnier est conçu pour guider les joueurs à travers les premières étapes de chaque nouvelle saison, en offrant un mélange de défis et d'objectifs qui introduisent des mécanismes clés. Dès les premières minutes du stream, on peut vite remarquer que l'accent a été mis sur l'accessibilité au plus grand nombre de joueurs. En effet, c'est disponible dès le niveau 1, le parcours saisonnier permettra à tous, vétérans comme débutants, de se lancer directement dans le contenu de la saison en cours. Au fur et à mesure que vous terminez chaque mission et objectif, vous gagnerez diverses récompenses, notamment de l'XP, de l'XP de season pass, des objets améliorant la progression, des composants, ainsi que des modificateurs actifs. Nous reparlerons des modificateurs un peu plus tard les amis, car il y a de quoi dire. Une fois l'intégralité du parcours terminée, vous obtiendrez un objet cosmétique unique. Deuxième mécanique totalement nouvelle dans les saisons de The Division 2, le système d'objectifs prioritaire. Celui-ci propose une variété de tâches à court terme, améliorant la façon dont les joueurs peuvent récolter des objets et des ressources in-game. En gros, pour schématiser les gorets, les joueurs peuvent choisir entre trois objectifs. Ces derniers ne donnent que très peu d'informations, comme la durée, la catégorie de récompense et le type de mission. Une fois la sélection effectuée, l'objectif est déverrouillé et les détails complets de la tâche à accomplir et de ses récompenses sont alors révélés. On le voit très bien sur les images les amis. Trois tuiles sont disponibles. La première propose une forteresse à Washington, une durée longue et de l'XP en guise de récompense. La deuxième suggère une mission, elle aussi à Washington avec une durée moyenne et un modificateur. Tandis que la dernière met en avant plutôt une activité dans l'open world d'une durée moyenne avec des crédits à la clé. Notez bien que toutes les maps seront concernées par ces objectifs prioritaires. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est possible d'avoir une tuile à Washington, une autre à Brooklyn, lors de la sortie du DLC, et une autre à New York, si vous possédez l'extension. Franchement, les gorets, je trouve ça plutôt pas mal. Ça apporte une petite dose d'aléatoire bienvenue. C'est frais, c'est nouveau. Non, franchement, ça commence bien. De plus, si aucun des objectifs n'intéresse le joueur, le système permet de re-roll le choix d'objectifs. Pour cela, il faudra dépenser des points de re-roll qui pourront être gagnés en accomplissant des objectifs prioritaires, avec un maximum de 3 points de re-roll stockés. Notez bien qu'il n'y a pas de limite au nombre d'objectifs prioritaires qu'un joueur peut accomplir. Les récompenses comprennent de l'XP, de l'XP de Season Pass, des objets, des ressources, et des modificateurs passifs. Le système d'objectifs prioritaires devient disponible dès que vous atteignez le niveau 30. Bon, je ne sais pas vous les amis, mais c'est plutôt sympa comme système. Nous ne sommes qu'au début de tous les changements qui arrivent avec la TU-22 sur The Division 2, donc surtout, ne bougez pas. Nous passons tout de suite au point suivant, j'ai nommé les modificateurs saisonniers. Bien, on en parle depuis le début, mais personne ne sait ce que c'est. Pas de panique, le FAC au chef est là et va tout vous expliquer, bande de l'outre des bois. Les modificateurs saisonniers sont au cœur du gameplay unique de chaque saison, pimentant les règles et mécanismes habituels du jeu. Il existe 4 types distincts de modificateurs, chacun jouant un rôle crucial dans l'expérience utilisateur des agents. En gros, ils se matérialisent un peu comme des modes appliqués à Isaac lui-même. Franchement stylé. Les modificateurs globaux définissent le thème général de la saison et sont actifs à tout moment lorsque le système est activé, affectant la boucle de gameplay principale. En d'autres termes, ils font un peu office de global event permanent. Ils sont activables et désactivables à souhait, donc c'est nickel. Je pense qu'en disant global event permanent, ça parle assez facilement à tout le monde, donc je prends ce petit raccourci. Dans la saison qui arrive, le thème principal est la portée. Le modificateur global appelé Point Blank, ou à bout portant en français, accorde un bonus de dégâts en fonction de la distance vous séparant des ennemis. Arrivent ensuite les modificateurs actifs. Ceux-ci fonctionnent comme des capacités ultimes, donnant à votre personnage un burst de puissance. Oui, 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 vous avez bien entendu les amis, c'est le retour des ultis. Franchement, qui l'avait vu venir ? Personne. Les joueurs peuvent choisir parmi une sélection de modificateurs actifs, mais un seul peut être équipé à la fois. Pour la première saison, ils manipulent les zones de portée définies par le modificateur global. Ce n'est pas tout, loin s'en faut. Qui dit actif, dit forcément passif. Et c'est bien deux dont nous allons parler maintenant. Les modificateurs passifs fonctionnent en conjonction avec le modificateur global, ajoutant des bonus supplémentaires. Les joueurs peuvent équiper jusqu'à trois modificateurs passifs simultanément. Au cours de la première saison, ces modificateurs offrent des avantages supplémentaires en fonction des zones de portée du modificateur global. Je ne vais pas passer en revue aujourd'hui l'ensemble des modificateurs passifs, car il y en a douze. Je vous ferai une vidéo complète dès que possible, donc surtout pour rester au top de l'info sur The Division 2, ne cherchez plus et abonnez-vous à la chaîne. Devenez un goré, rejoignez le discord de la gorézone et partagez vos avis en commentaire. Vous en voulez encore ? Ça tombe bien, le Faco-Chef en a encore dans sa besace. Parlons maintenant des modificateurs hostiles. Car oui, c'est bien beau de booster notre agent comme un sanglier sous stéroïde, mais si c'est pour rouler sur tout le contenu, ce n'est pas la peine. Les ennemis aussi ont leurs modificateurs. Appelés modificateurs hostiles, ils représentent la manière dont les ennemis s'adaptent à vos nouvelles capacités. Au fur et à mesure que les joueurs progressent dans la saison, les ennemis acquièrent progressivement de nouvelles capacités liées à des types d'ennemis spécifiques, vous obligeant à utiliser les modificateurs globaux, passifs et actifs de manière stratégique pour les contrer. Le système de modificateurs peut être désactivé à tout moment, et notez également que ces derniers s'excluent mutuellement avec les événements globaux, ce qui permet aux joueurs de contrôler la manière dont ils s'engagent dans des défis saisonniers. En gros, vous ne pourrez pas avoir à la fois les modificateurs activés et les différents global events qui seront disponibles durant la saison. Il faudra à chaque fois basculer entre les uns et les autres en fonction des choix de chacun. Les Scouts, que j'appellerai Indices par souci de clarté, sont un nouveau système qui alimente l'histoire du jeu en demandant aux joueurs de terminer des activités hebdomadaires qui les récompensent avec de l'équipement, de l'XP, des matériaux et, surtout, de nouveaux objets de collection. Par objets de collection, je parle de téléphones, d'échos et de communications qui feront avancer l'intrigue de la saison tout entière. Chaque semaine, les joueurs pourront s'attaquer aux indices. Ceux-ci consisteront en trois activités différentes. Chose plutôt sympa les amis, ces tâches ne seront pas guidées. Ce que je veux dire par là, c'est que le jeu ne vous dira pas « Va au Lincoln Memorial et termine la mission » par exemple. Les joueurs devront résoudre une petite énigme pour terminer chacune d'elles. Dans l'exemple que l'on voit à l'écran, la description nous parle de taxis, donc il faudra terminer une activité en lien avec des taxis. J'ai ma petite idée sur quoi faire étant donné que j'ai pensé le jeu, mais c'est quand même sympa de ne pas se faire tenir la main constamment. Honnêtement les amis, ça me fait penser à l'événement de Noël où il fallait trouver nous-mêmes les lieux. Franchement, j'adore. Ça pourra, d'ailleurs, faire l'objet de petits shorts pour aider la commu. Donc moi, je dis un grand oui à cette initiative. Une fois toutes les activités terminées, les joueurs recevront une récompense plus importante, notamment un objet de collection unique. Attention, les nouveaux indices ne seront pas accessibles tant que l'actuel n'est pas terminé. A la fin de la saison et une fois tous les indices débloqués, vous débloquerez la mission finale de la saison. Terminée cette mission débloquera la difficulté maître de cette même mission afin d'apporter encore plus de challenges. La difficulté maître proposera un test grandeur nature de votre maîtrise de la saison. Elle permettra de savoir si oui ou non, vous utilisez à bon escient les différents modificateurs. Les ennemis seront plus forts et différentes mécaniques seront proposées. Cette difficulté sera, d'après les dires de Yannick, bien au-dessus de l'héroïque. Bon, franchement les gorets, c'est du bon, je ne demande qu'à voir. J'espère que le challenge sera au rendez-vous sur cette nouvelle difficulté. Il y a encore tout un tas de nouveautés qui arrivent avec cette saison et ce PTS de la TU-22 sur The Division 2, avec notamment des buffs et des nerfs d'une multitude d'items. La refonte d'un exotique inutilisé, l'introduction de nouveaux objets, de nouvelles armes, de nouveaux talents, ainsi qu'un nouvel exotique totalement dingo. Plein de changements arrivent, et franchement ça fait du bien. Pour ne rien rater, n'oubliez pas, activez la cloche et abonnez-vous à la chaîne. Vous êtes presque 10 000 et c'est totalement dingue. Allez, sur ce légoré, je vous laisse, donnez-moi vos avis en commentaire. Si vous voulez soutenir mon travail ponctuellement, il y a le bouton merci. Et si vous voulez me récompenser de manière régulière, il y a le bouton rejoindre, qui en plus vous donnera accès, en fonction du niveau de souscription, à des vidéos totalement exclusives. Je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos sur The Division 2. En attendant, vous le savez, portez-vous bien. Tchou ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501